Les maternités des hôpitaux universitaires de Strasbourg vous accueillent dans ces deux établissements, l'hôpital mère-enfant à Haute-Pierre et la maternité du CMCO à Schiltikeim. Nos équipes de médecins, sachemmes et auxiliaires de puériculture interviennent dans ces deux maternités, assurant ainsi une sécurité et une qualité de prise en charge identiques sur les deux sites. Bonjour et bienvenue à la maternité de l'hôpital de Haute-Pierre. En arrivant, pensez à vous désinfecter les mains et dirigez-vous vers l'ascenseur C. Montez au cinquième étage aux urgences gynécologiques et obstétricales. La nuit, vous pourrez également accéder à l'hôpital par les urgences mère-enfant. Alors la journée en semaine, vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'accueil urgence. La nuit et les week-ends, vous pourrez avancer directement au bureau des sages-femmes de l'accueil urgence. Vous pourrez sonner et prendre place en salle d'attente, une sage-femme viendra s'occuper de vous. Après votre consultation, on vous accompagnera en salle de naissance. Voilà donc une de nos maisons de naissance. Vous allez découvrir un petit peu comment elle est agencée. Alors la salle de naissance dispose d'un lit où vous allez pouvoir vous allonger. On va pouvoir enregistrer votre bébé, le cœur du bébé, les contractions. Il y a aussi une corde de suspension que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser, vous asseoir. La salle nature dispose également d'une baignoire que vous pourrez utiliser. Et puis d'un ballon qui peut parfois vous aider pour soulager les contractions. Alors cette salle dispose également d'un coin bébé qui nous permet de faire les premiers soins à votre enfant sans qu'il soit séparé de vous. Nous voici dans une salle d'accouchement classique où vous trouvez un lit où vous pourrez vous allonger. On pourra également enregistrer votre bébé, le cœur de votre bébé et les contractions. Il y a également tout le matériel nécessaire disponible pour vous surveiller si vous souhaitez une péridurale. Un fauteuil pour l'accompagnant. Un ballon si vous souhaitez vous asseoir pour soulager un petit peu vos contractions. Un lit pour votre bébé. Et nous avons également un coin bébé. Alors ces salles d'accouchement sont aussi équipées d'un plan allongé, d'une balance et d'une baignoire. Afin que votre bébé puisse bénéficier de tous les premiers soins nécessaires sans être séparé de vous. Au bout du couloir se trouve la salle de césarienne. Sauf qu'à particulier, votre accompagnant pourra être présent. Après votre accouchement, vous serez accompagné en maternité pour y passer quelques jours. Dans la chambre, en maternité, vous aurez un lit. Un petit lit pour votre bébé. Un fauteuil pour l'accompagnant. Vous avez également une baignoire et un plan allongé pour vous occuper de votre bébé. Une télé. Un armoire pour ranger vos affaires. Une salle de bain. Voilà la pouponnière où on pourra prendre soin de votre bébé si nécessaire. Vous pourrez donner le bain. Vous serez accompagné par des auxiliaires de puériculture. Que vous souhaitiez un accouchement démédicalisé avec un minimum d'intervention dans une salle de nature. Ou que vous souhaitiez un accouchement avec une péridurale. L'ensemble de nos équipes seront s'adapter à votre projet de naissance personnalisé. A bientôt dans votre maternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada